Cette vidéo va vous présenter la création d'un corpus gold standard, le corpus entité nommé ISTEX. Après un bref rappel concernant le cadre dans lequel ce corpus a été créé, nous verrons les étapes de sa construction et les critères utilisés pour choisir les documents qui le constituent, puis la campagne d'annotation mise en place pour ce corpus, et enfin sa publication sur data.istex.fr. Tout d'abord le contexte. Le projet ISTEX s'est terminé en 2018, offrant une bibliothèque numérique de plus de 23 millions de documents, accessibles à l'enseignement supérieur et à la recherche. Au cours du projet ISTEX, une coopération entre l'INIST et le LIFAT, laboratoire d'informatique fondamentale et appliqué de Tours, a contribué à l'enrichissement des documents ISTEX par des entités nommées avec l'outil UNITEX. Une machine dédiée à UNITEX a été créée à l'INIST pour permettre un traitement assez rapide des 20 millions de documents. Deux petits corpus annotés manuellement, un en anglais, un en français, ont servi à l'évaluation des performances d'UNITEX. À cette occasion, un guide d'annotation a été créé pour y consigner les règles établies lors de ce travail. En décembre 2019, le LIFAT demande à l'INIST un corpus plus important en nombre de documents et annoté par plusieurs personnes pour avoir la possibilité d'ajouter un calcul d'accords inter-annotateurs afin d'avoir une indication sur la fiabilité de l'annotation, c'est-à-dire de son adéquation avec le guide d'annotation. Ce projet de corpus gold a été développé à l'INIST tout au long de l'année 2020. Ce corpus est dès à présent à la disposition des usagers d'ISTEX pour leurs travaux de recherche. Il a été décidé de construire un corpus de 200 documents, quantité raisonnable pour une annotation manuelle, et de choisir les documents chez les deux éditeurs les plus volumineux d'ISTEX, Elsevier et Wiley. Parmi les enrichissements apportés aux documents ISTEX se trouvent les catégories scientifiques. Cet enrichissement est obtenu avec l'outil Multicat, développé à l'INIST pendant le projet ISTEX, et qui attribue une catégorie scientifique aux documents, par appariement avec l'ISSN de la revue, à laquelle différentes ressources ont attribué cette catégorie. Ces différentes ressources sont Science Metrics, le Web of Science et Scopus. Les catégories scientifiques Science Metrics de niveau 1 sont au nombre de 6. Ces 6 catégories sont listées ici. Elles ont servi de critères pour choisir les documents du corpus. Sur le démonstrateur ISTEX, les facettes permettent de choisir l'éditeur et les catégories scientifiques souhaitées. Sur le démonstrateur ISTEX, on voit, grâce aux facettes, les 30 éditeurs actuellement présents dans l'archive ISTEX. Ces 30 éditeurs regroupent plus de 23 millions de documents. On choisit le corpus Elsevier, qui compte plus de 6 millions de documents, puis les catégories scientifiques Science Metrics de niveau 1. On voit qu'il y a 2 611 993 documents Elsevier ayant une catégorie Health Sciences. Si l'on additionne tous les documents Elsevier ayant une catégorie Science Metrics de niveau 1, on obtient 5 186 142. Cela permet de calculer un pourcentage pour chaque catégorie Science Metrics de niveau 1 par rapport au total de ces catégories pour Elsevier. Ensuite, on fait la même chose pour les documents de l'éditeur Wiley. Ce pourcentage a été respecté dans la construction du corpus. Les chiffres du tableau diffèrent légèrement de ceux que je viens de vous montrer sur le démonstrateur ISTEX, parce que, depuis la construction du corpus entité nommée ISTEX, des documents Elsevier ont été ajoutés dans ISTEX. Parmi les documents ayant les catégories requises pour ce corpus Gold, un choix a été fait pour qu'il y ait au moins 10 entités nommées et plusieurs types d'entités nommées dans chaque document du corpus. Au final, on obtient un corpus de 200 documents issus de 105 revues différentes et dont les années de publication s'étalent de 1967 à 2016. Une campagne d'annotation a été mise en place à l'INIST par l'intermédiaire de son réseau ingénierie documentaire qui a relayé un appel à volontaires parmi les différents services de l'Institut. L'équipe des annotateurs s'est constituée avec 8 personnes qui se sont d'abord formées à l'utilisation de l'outil Oxygène dans le cadre de l'annotation. Un document qui ne fait pas partie du corpus a servi à la formation des annotateurs et aux discussions qui ont permis l'écriture des règles d'annotation propres à ce corpus. Ce document contient 139 entités nommées dont de nombreux geognames et place names qui ont ouvert de riches discussions sur la délimitation de ces deux types d'entités nommées et ont permis de bien préciser les règles d'annotation et d'agrémenter le guide d'annotation de nombreux exemples. J'ouvre ce document dans Oxygène pour vous montrer le balisage manuel avec cet outil. Dans l'onglet Fenêtres, je configure la barre d'outils en cochant la fonction Balisage. Cela ajoute une suite d'icônes dans la barre d'outils, icônes que je vais utiliser pour baliser le document. Je sélectionne un terme à baliser et je clique sur l'icône ayant une flèche bleue. Je choisis le type d'entité nommée. Je clique sur OK et le terme est balisé. Le type d'entité nommée qui vient d'être utilisé est mémorisé et réutilisable sur l'icône à gauche de la précédente. Si l'on a un autre terme à baliser avec le même type d'entité nommée que le précédent, il suffit de cliquer sur cette icône. Pour un autre type d'entité nommée à poser, on reprend l'icône avec la flèche bleue. Si l'on s'est trompé dans un balisage, on sélectionne le terme concerné et on clique sur l'icône avec une croix rouge. Dans les règles d'annotation élaborées lors du travail collectif des annotateurs, il y a eu par exemple celle concernant deux géognames liés par un tiret. Il a été décidé de les annoter séparément. C'est le cas pour cette région d'Amérique du Nord constituée par les Grands Lacs et les basses terres du Saint-Laurent. La question des règles d'annotation était centrale dans le processus d'annotation parce qu'il s'agissait de construire une culture commune qui permettrait aux différents annotateurs de baliser un document de la même façon et garantirait ainsi une homogénéité de l'annotation du corpus. Voici un autre exemple de construction de règles concernant le balisage des entités nommées de type géogname. Bog, Swamp, Marsh et Pete sont des synonymes qui désignent des lieux géographiques précis quand ils sont associés à un nom propre. Il apparaît nécessaire d'écrire des règles pour que chaque cas d'écriture qui se présente dans un texte soit annoté de la même façon par tous les annotateurs. Le marécage est désigné par le nom propre et est donc balisé de la même façon si le terme de marécage, ici Swamp, est absent. Si le terme de marécage est au pluriel et que les deux noms propres sont liés par est, alors la balise englobe l'ensemble. Mais si le terme qui les regroupe est un terme général comme Sites n'appartenant pas au vocabulaire des marécages, alors les deux entités désignées par un nom propre sont balisées séparément. Vingt documents ont été annotés par chacun des huit annotateurs qui ont adapté le guide existant aux spécificités de ce corpus. L'annotation de ces vingt documents a permis le calcul d'un accord inter-annotateur. Les 180 autres documents du corpus ont été annotés par quatre des huit annotateurs précédents. Un sous-corpus de vingt documents a donc été annoté par chacun des huit annotateurs, ce qui représente 2153 annotations pour un annotateur. Cela a mis à disposition 17224 annotations pour le calcul de l'accord inter-annotateur qui s'est révélé excellent puisqu'il était de 91%. Data.istex.fr est un site qui propose plusieurs angles de vue sur les données ISTEX pour le TDM et le web de données. Pour publier ce corpus sur Data.istex, nous avons d'abord créé un fichier CSV contenant les métadonnées de chaque document. Puis, nous avons ajouté dans ce CSV les entités nommées relevées pour chaque document. Nous allons voir comment accéder au corpus entité nommée ISTEX en naviguant dans data.istex.fr à travers les corpus scientifiques, les corpus spécialisés et les corpus annotés manuellement. Data.istex.fr expose différents jeux de données. Une revue de sommaire qui propose des pages dédiées pour chaque revue ISTEX, des référentiels documentaires sur les métadonnées ISTEX, les différents usages d'ISTEX et des corpus scientifiques. Ces corpus scientifiques sont des corpus d'actualité, des publications remarquables et des corpus spécialisés. Les corpus d'actualité utilisent l'archiviste EXTEX pour éclairer un sujet d'actualité. Les publications remarquables sont celles qui ont marqué l'histoire des sciences ou bien dont les auteurs ont obtenu un prix Nobel. Les corpus spécialisés sont construits en vue d'une exploitation en traitement automatique des langues. Ils sont publiés sous licence ouverte et à lab. Ils contiennent différentes collections dont les corpus annotés manuellement. Ces corpus annotés manuellement sont au nombre de trois. Deux petits corpus UNITEX, un en anglais, un en français, créés pendant le projet ISTEX pour l'évaluation d'UNITEX à l'INIST et dans lesquels on peut télécharger le guide d'annotation d'origine, celui qui a servi de base au début de la formation des annotateurs. Le troisième corpus est le corpus entité nommé ISTEX. On dispose de trois onglets. L'onglet Recherche, l'onglet Graphique et l'onglet Accueil. L'onglet Recherche donne accès à chaque document du corpus avec ses métadonnées comme le titre, les auteurs et leurs affiliations, le résumé, etc. Un lien direct vers le PDF, les catégories scientifiques qui lui ont été attribuées et les entités nommées de ce document. L'onglet Graphique donne accès à une visualisation des données bibliométriques du corpus comme les dates de publication et aussi à des graphiques sur les entités nommées posées par les annotateurs. L'onglet Accueil donne accès à la présentation du corpus, l'objectif et la méthode de construction, la manière de le citer si vous souhaitez l'utiliser et enfin, dans le champ Application, la possibilité de télécharger le corpus non annoté au format XML-T1, les offsets des entités nommées et le guide d'annotation spécifique à ce corpus. Regardons à quoi ressemble un fichier d'offsets. Pour chaque entité nommée du document, on a une indication sur sa position en caractères et en octets. En ASCII, un caractère égale un octet. Mais certains caractères, comme les caractères accentués ou les symboles, prennent plus de place. Par exemple, un E accent aigu équivaut à deux octets. L'empreinte MD5, la version 5 de Message Digest, est une méthode qui permet de voir si ce fichier correspond bien au document histex correspondant. En conclusion, sur data.istex.fr, vous pouvez télécharger le corpus, les offsets de ces entités nommées ainsi que le guide d'annotation spécifique à ce corpus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada